Salut ta soeur à toi, si tu ne connais pas du tout cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Kwame, je suis le fondateur d'Ancestralia qui est une plateforme de transmission et l'idée c'est de montrer toutes les étapes de l'avancée du projet, les moments forts, les moments compliqués, en ce moment on parle du voyage donc tu comprendras, c'est un vlog, je suis actuellement au Ghana, c'est ma première fois sur la terre-mer et je peux te dire que c'est chargé en émotions Installe-toi et bon visionnage Ok, dans cet épisode je vais te présenter du coup Ornella, c'est celle que j'ai rencontrée via Instagram qui est donc une soeur de Martinique qui est venue s'installer au Ghana, alors j'avais prévu au cours de ce voyage de pouvoir vraiment un peu plus filmer son quotidien pour qu'elle puisse vraiment nous donner un peu plus d'informations sur à quoi ressemble la vie au Ghana donc on n'a pas encore réussi à planifier ça, mais en tout cas c'était une première rencontre donc elle m'a présenté aussi ses deux copines qui sont également françaises donc l'une est martiniquaise congolaise et l'autre à chaque fois j'oublie bon, voilà et donc on a passé un peu de temps ensemble, elles m'ont emmené donc manger, donc on a mangé ensemble c'est vraiment une cool journée ensuite je vais t'emmener avec moi, tu vas rencontrer Atto Atto c'est un ami que Sorna m'a présenté et vraiment incroyable, on a eu une vraie conversation sur pas mal de sujets, super intéressant c'était intéressant de pouvoir comprendre aussi un peu le mindset et voir un peu comment les gens pensent au Ghana donc bon c'est pas très représentatif parce que j'ai pas lé à quelques personnes mais on va dire que dans l'ensemble il y a pas mal de choses qui reviennent donc ça c'est super intéressant donc Atto travaille chez Décathlon c'est un jeune homme qui souhaite justement plus tard en tout cas travailler dans la natation il est passionné par la natation et donc on a discuté un peu ensemble à propos justement d'opportunités en tant que j'allais dire travail lorsqu'on est au Ghana, comment ça se passe au niveau de l'argent, le système économique on a parlé également du struggle parce que c'est vraiment très compliqué quand on est au Ghana et surtout à Accra parce que ça signifie qu'il est très dense donc il y a beaucoup 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 de personnes, ça bouge beaucoup, ça va très vite et souvent les gens cumulent plusieurs jobs et puis ensuite je te dis pas plus mais tu regarderas jusqu'à la fin et il y a pas mal de choses qui sont arrivées j'ai été invité à un mariage etc bref tiens voir c'est vraiment c'est puissant il y a pas mal de choses qui vont arriver et pour les prochains numéros aussi je pense qu'il y aura des belles images qui vont en sortir et je te laisse regarder cet épisode et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses à m'envoyer de la force, à activer la cloche et je crois qu'il dise encore appuyer sur le pouce bleu bon on s'est compris frère il m'a dit ouais les manques c'est bon et tout mais est-ce que t'as goûté les oranges vertes vous connaissez je suis parti chercher ça bon alors je suis parti chez ShopRite c'est un supermarché où tu peux acheter plein de trucs et du coup voici l'orange verte donc je vais goûter ça voilà comment ça se présente donc c'est une orange comme ça dont l'indique on dirait que c'est le mec qui a jamais mangé de fruits ah je me suis taché fuck même les oranges des amis c'est viens me partir en moonwalk j'ai découvert ce spot grâce à Ornella que vous voyez habillée en jaune qui m'a fait découvrir justement Osekan Beach Resort et c'est vraiment un spot super intéressant on y mange bien on s'y sent bien et puis on ressent toute l'énergie de la mer c'est vraiment quelque chose d'assez particulier on a eu une longue conversation à propos de pas mal de choses de notre société en l'occurrence on parlait d'amour on a parlé des couples mixtes etc donc c'est super intéressant d'avoir plusieurs façons de penser plusieurs angles plusieurs perspectives j'aime beaucoup parler de ces sujets là qui sont parfois des sujets assez douloureux on ressent parfois la douleur de pas mal de femmes noires en l'occurrence par rapport au fait que beaucoup d'hommes noirs vont plus voir des femmes de d'autres communautés et c'est intéressant d'avoir cette pensée d'avoir cette vision de voir un peu l'impact que ça peut avoir même si on était déjà au courant de ça mais l'entendre parfois ça fait aussi du bien on a aussi parlé de pas mal de choses concernant la culture au Ghana peut-être le fait qu'il y a beaucoup de restaurants qui essayent de s'occidentaliser c'était une très très belle journée chargée en émotions et vraiment merci encore une fois on est là pour tout ça bon je suis littéralement perdu en plein Ossou à Accra je vais faire des tours je ne fais plus mon Airbnb c'est fort ouais c'est bon il est là ok hey man how you doing good ? ok du tout bon là je vais rejoindre du coup Ato on va au Zion Thai restaurant je vous avoue que c'est un genre de restaurant un peu bon on va voir un peu ce que ça va donner mais bon j'avoue que j'entends Zion Thai mais moi je suis un peu en mode genre c'est quel genre de restaurant on va tester c'est vrai que c'est un truc que je remarque beaucoup c'est que la plupart des restaurants ou des choses en fait sont vachement occidentalisés comme si c'était pour plaire un peu aux touristes ou autres c'est un peu dommage c'est là où je vois un peu tout le combat qu'il y a à faire je peux te voir je peux te voir très bien c'est clair oui c'est bon ? c'est bon ? c'est bon il y a beaucoup de pokers, quoi? ouais c'est bien c'est pas brusque Et il y a beaucoup de gens qui sont ici. Oui, c'est triste. Ils peuvent aussi... Et c'est ce qu'ils font aussi. Oui, oui, j'ai compris. C'est très triste. C'est sur la droite. Ok, cool. Yo ! Ouais ! C'est bon ! Et ensuite, il y a un texte. Et c'est la rue. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on voit quelqu'un ? Tu fais le son. BAM ! Oui, c'est comme... Chaque fois. J'ai bougé, BAM ! Je me suis dit. Oui, c'est vrai. Donc, si tu n'es pas. Oui. Si tu n'es pas. Si tu n'es pas. Oui. Peut-être qu'il n'a pas entendu. Exactement. Ou peut-être qu'il y a une voiture. Oh, tu es correcte. Oui, tu es correcte. Ok. Ce matin, j'étais un peu sous l'eau, les amis, parce qu'il y a Nana Yao qui est venu, qui est venu, comment dirais-je, tout ce matin. Qu'est-ce qui tombe comme ça ? Qui même sait où je suis même ? Et du coup, genre, il devait peut-être être 5 heures ici. Et du coup, je ouvre la porte et je vois, c'est lui. Et je suis en mode genre, oh, genre. Il me dit, bah, j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure, de te texter. On doit partir, là, ça y est. Et je suis en mode genre, quoi ? Genre, quoi ? Ouais, je t'envoyais des messages. Mais vu que moi, je ne dors jamais avec mon téléphone allumé, c'est-à-dire que je retire toujours la Wi-Fi parce que, bah, je ne sais pas, je n'aime pas trop. Et du coup, je ne recevais pas ces messages. Et en fait, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que le frère, le travail ici, il est rude. Il a pris du temps pour venir. Il m'a ramené une carte SIM, le frère. Je lui ai dit, non, écoute, j'étais un peu, genre, je viens de me réveiller. J'étais un peu, non, mec, qu'est-ce que tu veux ? Bah, vas-y, au moins, je t'achète la carte SIM. Il me dit, non, 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 c'est pour toi et tout. C'est quoi ? Ouais, c'est ouf. Et donc, du coup, je lui ai dit, ouais, bah, écoute, si tu veux, je prends ma douche rapidement. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi ? Il m'a dit, c'est good, regarde. Il m'a dit, passe ta journée tranquille. Il m'a dit, demain, je vais me marier. Ok. Il m'a dit, all right. Il m'a dit, vendredi, on se voit et je t'emmène dans une région où tu vas pouvoir vraiment voir et te reconnecter avec la nature. Ça va être puissant. Il m'a dit, samedi, je t'invite à mon mariage. Mais, il m'a dit, mec, j'ai que des shorts. J'ai que des shorts. Ça veut dire que j'ai, eh, je ne sais même pas quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah, ok. Donc, sur le coup, je lui ai dit, ok, tout ça, donc check, merci. Enfin, voilà, parce que c'est puissant et c'est le premier mariage traditionnel que je vais faire. Du coup, j'ai dit, oui. Donc, il part et tout. Et là, je me retrouve seul dans l'RBNB. Je me dis, mais, eh, j'ai que des shorts. Ça veut dire que, attends. Là, là, j'ai même pas. C'est-à-dire que là, moi, j'ai que des shorts. J'ai que des shorts, t-shirts. J'ai pas forcément de paire de chaussures. J'ai pas forcément de... Et du coup, je lui ai un message. Je lui ai dit, par contre, t'as vu, mec, j'ai que des shorts et des t-shirts. Et il me répond, il me dit, en gros, eh, en gros, je lui dis, j'ai que ça. Et j'ai pas envie de te faire honte, quoi, entre guillemets, parce que tout le monde se sera habillé et tout. J'ai pas envie de te faire honte. Il m'a dit, non, mais, genre, s'il te plaît, genre, pense pas ça. Et, genre, vraiment, c'est une invitation de bon cœur. Donc, en vrai, t'inquiète, genre, bien comme tu es, c'est le principal qu'il soit et tout. Et, genre, j'étais en mode, genre, en sabots de... D'aliéné, hein, qui s'était mis en route. J'étais en mode, genre, non, faut absolument que... Donc, bon, j'ai quand même essayé de trouver, genre... J'ai quand même essayé de voir un peu, quand même, parce que moi, c'est dur bien en shorts. Ok ? Mais, je pense que ça va être quelque chose de faire une grosse expérience. Je... Ouais, ça va être une énorme expérience. Mais bon, on va voir tout ça. Bah, la journée va pouvoir commencer, hein, puisque, du coup, il m'a réveillé. Je vais prendre une bonne douche, hein, parce qu'il est venu. J'ai mis un fichur douce pic, etc. Là, je vais prendre une bonne douche et let's go ! Bon, j'étais supposé sortir, mais là, je vous dis, là, je sais pas si on parle encore de bénédiction. Mais, en tout cas, on bénit fort. Ça bénit fort, là, là ! Ah ! Nathalie, faut que je vous montre. Ah, ouais ! Non, mais là, là, les amis... Je vous dis, c'est pas... Y'a pas de jeu ! Là, c'est réel ! Non, mais là, c'est réel, là ! Eh, eh, eh ! Waouh ! Eh ! Là, là ! Y'a de l'orage de fou malade ! Waouh ! Non, mais, eh ! C'est chaud ! J'ai jamais vu ça, ouais ! Wesh ! C'est un délire ! OK, donc, les gars, j'ai une carte SIM, mais le problème, et c'est un truc bête, hein ! Mais regardez le problème ! C'est que j'ai pas, vous savez, l'aiguille, là, pour... Pour pouvoir... Genre, parce que j'ai un iPhone, et il faut une aiguille pour pouvoir retirer la carte SIM. Opération ! Trouver une aiguille ! Bon, on va regarder dans le Airbnb un peu partout, puis on va voir ça ! ... OK, donc, j'ai trouvé ça ! Faut juste que j'arrive à le... À leur endroit, là ! OK ! On est... On est presque arrivé ! On va voir si ça va donner ! TING ! On a réussi ! Premier essai, nickel ! Jusque là, tout va bien ! On s'en sort plutôt pas mal ! Du coup, c'est Vodafone ! Alors, aucune publicité, hein ! C'est juste qu'on me l'a donné, donc... Bon, avant de partir, mon père m'a donné ça ! Il m'a dit, comme ça va être la saison des pluies, là ! Ça, ça peut te servir ! J'étais en mode, oh ! T'abuses ! Mais là, je pense que ça va vraiment me servir ! Ça a un bas ! Alors, moi, j'ai prêté le haut, du coup, à la sœur ! Mais je vais mettre le bas, je vais mettre des bottes ! Et puis, let's go ! On va sortir un peu ! Franchement ! Est-ce qu'on n'est pas prêts, là ? Est-ce qu'on... Regardez ! Ça a les bottes, tout ça ! Est-ce qu'on n'est pas prêts ? Je vous le dis, moi ! Bon, j'avoue, je ne vais pas faire le fou ! Je ne vais peut-être pas prendre l'appareil photo, parce que là, là, s'il pleut dessus ! Bon, ben finalement, j'ai pris mon téléphone, hein ! Héhé ! Ouh ! Non, c'est quelque chose ! C'est quelque chose, les amis ! Là, si vous saviez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Alors, attends, je me mets bien... Hop ! Là, je pense que tu me vois bien ! Nickel ! Alors, tu as dû le voir hier quand on était sur la moto, donc quand on a dit au revoir, tu vois, au resto, j'ai dit justement au frère à Atto, « There are a lot of hookers » et donc je lui disais qu'il y avait pas mal de prostituées. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué ici, c'est-à-dire que le soir, en fait, quand tu es dans les rues dessous, il y a vraiment beaucoup de prostituées. Et il m'expliquait, en fait, qu'ici, l'année, elle coûte cher. Quand toi, tu es étranger, par exemple, comme ce qui est mon cas, et que je viens ici avec de l'argent en euros, eh bien, on va dire que tu peux te sortir beaucoup plus facilement. Mais pour eux qui sont ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ils sont très souvent en train de cumuler plusieurs jobs. Parfois 2, 3, parfois même jusqu'à 4, c'est énorme. Et justement, je parlais donc avec Atto par rapport à ça et il me disait que justement, l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de prostituées, c'est parce qu'il faut faire de l'argent, parce que la vie, elle coûte cher. Quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris grâce aux conversations, que ce soit avec Atto ou avec Ornella, donc qui habite ici depuis maintenant le mois de septembre, c'est que lorsque tu veux t'installer au Ghana, eh bien, il faut, quand tu veux louer à un lieu, il faut donner deux ans de loyer, entre deux ans et un an de loyer, ce qui est quand même une somme conséquente. Par exemple, lorsque tu veux prendre, et ça c'est le cas de Atto, il me disait qu'il vivait dans un one bedroom, donc on va dire un studio, ça lui revient à peu près à 250 CD. Je ne dis pas n'importe quoi, honnêtement, là je fais un calcul de tête, peut-être 50 euros, peut-être même un peu moins, mais bon, on va dire 50 euros, il doit donner deux ans de loyer, ça veut dire deux fois 600 euros, deux fois 700 euros, voilà, 600 euros, on va dire, donc ce qui fait 1200. Donc, quand tu donnes cette somme-là, eh bien, c'est vrai que pour quelqu'un qui travaille, qui enchaîne le taf, ce n'est pas évident. Il me disait en fait, tu n'as pas de temps pour toi, tu enchaînes le job et même quand tu mets de côté, parce que du coup, tu as payé deux ans de loyer, mais tu es obligé de continuer, en fait, à mettre de côté pour pouvoir donner les deux autres prochaines années. Donc, c'est vrai que c'est un circuit un peu vicieux, c'est un peu le struggle, c'est vraiment très compliqué. J'ai pu bien échanger avec lui là-dessus, je sentais vraiment la douleur qu'il y avait, puisque lui, à la base, il est passionné par la natation, il donne des cours de natation. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il va apprendre à nager, je ne sais pas nager, je sais, j'ai 33 ans, je ne sais pas nager. Enfin, je sais nager, mais je vais nager, c'est pas beau, on voit que je me débat un peu. Bon, je nage quand même, je ne vais pas aller d'un point A à un point B, il ne faut pas me demander de faire un kilomètre. Un kilomètre, non, je ne pourrais pas. Mais bon, voilà, grosso modo. Et donc, du coup, j'ai demandé qu'on parlait de ça et il me disait, tu vois, actuellement, il me disait qu'il travaillait chez Decathlon. Et ce qui est super compliqué parce que Decathlon lui demande quand même d'avoir, voilà, il fait ses horaires et donc il y a beaucoup de jobs. Et en plus de ça, quand il a son jour off, eh bien, il donne des cours de natation. Ce qu'il aimerait, ce serait de faire vraiment uniquement que ça. Et en fait, il a peur de prendre le risque d'arrêter son job pour faire que ça. Donc, on a parlé un peu de business mais plus du côté mindset où j'ai essayé de lui faire comprendre à travers mon expérience que, moi, pour moi, il est facile de pouvoir lui dire, ok, genre, arrête ton job et saute et just do it. Genre, de prendre ce risque-là parce que j'ai cette perspective où, il faut dire ce qui est dans notre, entre guillemets, réalité quand on habite en France. Eh bien, même quand tu n'as pas de job, tu as toujours moyen de grappiller un peu d'argent parce que tu vas toucher un peu de RSA, tu vas toucher un peu des, je ne sais pas, Pôle emploi, etc. Dans son cas, c'est complètement différent. Du coup, là, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est plus, en fait, avant de vouloir jump pour prendre le risque de faire ce que tu aimes vraiment, il faut que tu arrives à sécuriser, en fait, ce que tu as. Pour sécuriser ce que tu as, tu as deux façons. Soit tu mets suffisamment de côté, genre, de façon à ce que les deux prochaines années, tu puisses les payer et que là, tu te lances et tu verras bien. Ou soit, et ça, c'est l'option que je lui proposais, eh bien, c'est que tu essayes d'avoir plus de clients en cours de natation pour que tu aies tellement de clients que tu n'es pas assez de temps que tu sois face à un choix qui te montre que tu peux vivre des cours de natation. Et ça, en fait, quand je lui ai présenté ça comme ça, il m'a dit que ça lui a vraiment fait du bien d'avoir ce plan-là en tête. Donc, je ne sais pas s'il va le mettre en place, je ne sais pas s'il va réussir. En tout cas, on va avoir d'autres conversations comme ça parce que c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je... Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal quand tu parles à un frère qui te dit, voilà, j'ai besoin d'aide, quoi. Pas forcément besoin de moi en tant que, voilà, moi, mais il a besoin d'aide parce que c'est le struggle et ce n'est pas juste son discours à lui. C'est le discours de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici qui travaillent, qui sont ghanéens, qui travaillent et qui enchaînent deux, trois jobs. Et à chaque fois, ça revient, c'est que je suis à la, c'est-à-dire que si je lâche un truc, je me noie. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi dur que ça. Parce qu'il me disait que je donnais beaucoup et j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a dit à la fin du coup de ce dîner. Il me dit, écoute, tu sais, je viens de comprendre un truc, c'est que tu donnes beaucoup, mais parce que tu as compris que c'est en donnant beaucoup que tu recevais beaucoup. Et on s'est checké parce que, mec, c'est l'énergie, tu vois, et c'est totalement ça. Je lui dis, moi, je suis clair, je lui dis, frère, tu me vois comme ça, mais je suis clairement pas riche, frère. C'est-à-dire que moi, j'habite encore chez mes parents. Je suis là, je suis en train de voir justement pour pouvoir m'installer. Alors, soit au Ghana, si vraiment les choses, je les ressens. Pour l'instant, je les ressens bien, mais il me faut laisser un peu de temps pour ça. Ou soit trouver un autre endroit, mais pour l'instant, je n'ai pas une stabilité. Je ne suis pas genre en mode, I'm the fucking boss and I got money. C'est clairement pas ça, tu vois. Et le projet Ancestralia, c'est un truc qui commence petit à petit. Il y a encore plein d'étapes qui sont à mettre en place. Donc, il n'y a rien de sécure pour moi, mais je donne parce que au-delà de savoir que je vais le recevoir, c'est surtout que, je ne sais pas, c'est un truc qui est comme ça. Je donne, quand je peux donner, je donne. Et en vrai, je pense que c'est comme ça qu'on devrait tous être en vrai. Quand tu peux, tu donnes, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup cette phrase qui revient. Et c'est un bon pote à moi qui me disait souvent ça. Il me disait, aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Et je n'ai jamais été trop confortable avec cette phrase-là. Parce qu'en vrai, je me dis, c'est en aidant les autres que je m'aide moi-même. Et ouais, c'est clairement ça, quoi. Donc ouais, c'était une belle expérience. On a vraiment, j'ai beaucoup aimé discuter avec Atos. C'est une très belle rencontre. Ok, donc, tu as pu le voir dans cet épisode. Il y a pas mal de choses qui sont passées. Des très belles rencontres. Ça m'a permis vraiment de, j'ai envie de dire, découvrir Accra, mais sous un autre angle. C'est-à-dire qu'il y a mon point de vue à moi, où je vois des choses, où je peux m'interroger sur pas mal de choses. Et puis, il y a aussi les échanges que je peux avoir, comme c'est avec Atos. Où du coup, je comprends un peu mieux, dans l'ensemble, grosso modo, comment les gens vivent, comment les gens pensent. Donc, c'était super intéressant. J'ai pas pu tout filmer, mais comme tu peux le voir, petit à petit, je commence à sortir un peu plus ma caméra. Voilà, toujours demander l'autorisation, toujours quand vraiment je sens des choses, c'est important. Donc, ça, c'est bon. C'est un travail sur moi-même, au final. Tout ça pour dire, dans le prochain épisode, parce que là, c'est la fin, je pense que tu l'as compris. Dans le prochain épisode, eh bien, je vais t'amener avec moi. Tu vas découvrir ma tenue, puisque du coup, j'ai trouvé une tenue pour le mariage. J'ai également trouvé des sandales, puisque j'avais pas de sandales, en tout cas, qui étaient adéquats à la tenue. Je me suis fait les ongles des pieds, et tu verras, je déteste ça. C'est un truc que je déteste. Depuis tout petit, ma mère, pour voir pourquoi, quand j'étais bébé, je criais lorsqu'elle me coupait les ongles des pieds. C'est un truc que je déteste. Je suis allé à Makola Market, j'ai pris des images, donc c'est cool. Il y avait pas mal de choses qui ont été faites, et je vais te montrer tout ça dans le prochain épisode. Donc, voilà, reste connecté. N'hésite pas à me dire en commentaire, c'est des recommandations, si ça a déjà été à Accra, si tu sais qu'il y a des lieux qui seraient cool à faire, n'hésite pas à me dire ça en recommandation, directement en commentaire. Tu peux également mettre un pouce bleu, tu peux également juste m'envoyer un message pour envoyer de la force. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai acheté une puce, donc là, maintenant, je vais pouvoir regarder vos messages et répondre beaucoup plus rapidement, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram, c'est Ancestria, donc Ancestria.ia. Tu me rejoins sur Instagram. Et puis sur YouTube, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et j'ai envie de te dire à très vite pour d'autres épisodes. Sous-titrage ST' 501